La situation de trahison est encore renforcée par un autre message émis du numéro de téléphone 25 57 933, utilisé par le diplomate sud-africain en poste à Bujumbura, Jean Tembani Massango. Codé Massango Sud-Africain par l'honorable Roger Lombard, message trouvé dans la boîte un message de son téléphone Nokia et adressé au ministre Rwandais de la Défense, James Kabarebe. James Ukowak, ni toi Georges, ni Kobujasa Saïve, traduisé comme « James, où es-tu ? Je suis Georges, je suis à Bujumbura maintenant ». Et ça, c'était dans l'appareil de M. Roger Lombard, l'honorable Roger Lombard. Il en est de même de cet autre message envoyé par Roger Lombard de son téléphone Nokia. C'était Tanasi, basé en Afrique du Sud, disant « Je suis très heureux, nous nous sommes vus avec Georges et nous avons bien conversé ». Il m'a remis 500 dollars. Merci, Roger Lombard. En outre, les contacts repris sur-dessous et trouvés dans les répertoires des téléphones d'honorable Roger Lombard, sous des noms par lui codés, mais connus de service de renseignement à notre pays, étayés par les messages téléphoniques non ambigus évoqués supra, mais à relief l'entreprise criminelle d'honorable précité. Il s'agit notamment de « Afende », M. James Kabare, ministre rwandais de la Défense. Voyage au safari, secrétaire particulier de M. James Kabare, Mike Kassongo, ex-colonel Gossanguiza, alias Makenna, du 1-23. Poutou, colonel John Chibangu, des déserteurs. Poutoubis, toujours colonel John Chibangu. Poutoukaba, toujours au nom de John Chibangu. Poutoucestesté, et également Poutoufamme, femme du colonel John Chibangu à Brazzaville. Kourou, Fortuna Kassongo. Kourou, nuit, nuit. Fortuna Kassongo, toujours. Et, c'est l'épsilonyme de Muvunia, Vietnam Bui Thu Bwa Bwa. Simon Ovent, Simon Tchitengue, Simon Tchitengue et Moutoubile, connu sur le nom de Mouchiga Santos, du 811e régiment à Kananga. Il y a également Alidor, prénom de Béatulumba, directeur provincial de GEM Kassai Oriental. John VG, Massangu Sud-Africain et Massangu Diploma Sud-Africain. Concernant la présence effective du député national Lumbala, in tempore suspecto, au Rwanda, pays qui tire les rênes de l'instabilité du territoire de la République démocratique du Congo, en y entretenant rébellion, vitinerie et autres actes d'agression, qui endeuillent continuellement l'est du pays, il a tenté de la dissimuler par une lettre manuscrite adressée à Écobank, qui chasse à Gombe, pourtant faussement la date du 6 août 2012 et parie comme lieu de sa rédaction. Alors que l'un de ses billets d'avion de la compagnie, Rwanda, et son propre passeport diplomatique, saisit, à tête qu'à cette même date du 6 août 2012, il a quitté Kigali pour Jumbura, tel que prouvé par les cachets des services d'immigration, rwandais et burundais, a posé sur les dix rapports. De même, dans son objectif de dissimuler sa présence à Kigali, au Rwanda, malgré les évidences, il n'arrête de répéter à volonté n'avoir jamais séjourné au Rwanda entre juin et septembre 2012, en multipliant des interviews dans les médias, notamment à RFI, le 16 septembre 2012, à la radio Okapi, le 17 septembre 2012, à la radio Top Congo FM, le 24 septembre 2012, et sur TV5 Afrique, le 30 septembre 2012. Cependant, on se l'avait précité, de l'aura pour Roger Lumban, sur sa présence au Rwanda, tiré du procès-vébat des services nationaux des renseignements du Burundi, et le peuple décédé dans ce port diplomatique, y compris les billets d'avion d'un compagnie rwandais, saisis sur lui. Ce séjour est allé par la chronologie de ces voyages effectués, notamment vers le Rwanda, et retracé par les services d'immigration, se présente comme suit. Le 12 juin 2012, départ de Kinshasa-Harekine pour Bujumbura au Burundi, où il arrive le 13 juin 2012 après Scala-Isabeba. Le 19 juin 2012, départ de Bujumbura pour un report pour Kinshasa, qu'il atteint le 20 juin 2012 après Scala-Isabeba. Le 29 juin 2012, M. Roger Lumban sort de la République démocratique du Congo par les bits Ngobilave-Brasabim avec un laissé-passer individuel. Le 30 juin 2012, il quitte Brazaville par l'aéroport de Mayamaya et arrive au Rwanda par l'aéroport international de Kigali. Le 2 juin 2012, il part de Rikali au Rwanda pour Brazaville à l'aéroport de Mayamaya. Le 9 juin 2012, il traverse du chasseur pour Brazaville avec un laissé-passer individuel. Le 14 juin 2012, il quitte Brazaville par l'aéroport de Mayamaya au Bujumbura où il arrive le même jour après une escale de 7 heures à Kigali au Rwanda. Le 2 juin 2012, aux environs de 23 heures, il quitte Bujumbura par l'aéroport international de Bujumbura pour arriver à Kigali au Rwanda peu après 0 heure. Il quitte Bujumbura par l'aéroport international de Bujumbura pour arriver à Kigali au Rwanda peu après 0 heure. Le 3 juin 2012, par l'aéroport. Le 3 juin 2012, il sort du Rwanda par route pour entrer en Ouganda par le poste frontalier de Chinanka. Sianika Le 5 juin 2012, il quitte Luganda par route par le poste frontalier de Sianika pour rentrer au Rwanda. Le 6 juin 2012, il quitte Kigali pour Bujumbura. Le 8 juin 2012, il quitte Kigali pour Brazzaville et le 30 juin 2012, il quitte Bujumbura pour Kigali au Rwanda. Quant aux ouvrages saisis sur les députés nationales Lumbana, l'ère de son interpellation au Burundi, notamment les trois se rapportant aux techniques de la guerre, les 36 transégèmes manuels secrets de l'art de la guerre, l'art de la guerre de Tchétchou, l'art de la guerre de Tchétchou, prouvent à suffisance qu'ils menaient même des recherches scientifiques sur l'art de la guerre, a envie de concrétiser son entreprise de députation de la République démocratique du commun. Ici également, de signaler que les documents saisis trouvés dans la manette honorable Roger Lumbana révèlent que ce dernier avait écrit de sa main propre deux déclarations de prise de pouvoir. La première déclaration devait être lue par le colonel déserteur John Chuban, invitant le peuple congolais à soutenir une armée dénommée Asset et annonçant une intervention ultérieure de Noura Lumbana lui-même à sa qualité de président autre proclamé de Conseil national de transition du Congo, CNTC. La seconde, sera lue par le Romain Roger Lumbana faisant appel aux officiers supérieurs et caporaux de Farbécé de rejoindre les colonels déserteurs John Chibango dans leur entreprise criminelle. En suite de l'un de ces blocs notre saisie, l'honorable Lumbana dresse un plan opérationnel démontrant des indications précises sur les préparatifs de la guerre devant être mené par l'armée Asset dans la province du Kassa oriental en déterminant les actes de déploiement des miliciens. premier axe Nyabi avec superviseur couru de ce vrai nom Fortuna Kassong. Deuxième axe Kabeyaka Nyanga et Kabeyaka Mwanga avec pour superviseur Dangandu et Tatou Mokaj. Troisième axe Tilingue avec pour superviseur Ngachis Dans son plan opérationnel outre l'attaque de Sengamin les objectifs ciblés dans la vue de Mbujimai étaient le rapport de Bipenba les cas militaires scellés les gouverneurs Ngoï Kassanji la résidence et le bureau du général Fassens Mouchi du Yav comme ses professores de la PNC Kassaï oriental la station radio RTNC Mbujima la résidence et le bureau du colonel Serafin commandant Ségor Eupes cinquième région militaire à ce qui concerne les déclarations édifiantes de M. Fortuna Kassonga et du lieutenant Mbujimai Tchibuabwa proche collaborateur de l'honorable Roger Lumbala confirmant l'entreprise qui m'est de ces derniers qui ressort qui ressort de l'audition sur le procès de M. Fortuna Kassonga codé par l'honorable Roger Lumbala sous le pseudonyme de Kourou et Kourounier son homme de confiance pour avoir organisé avec succès sa campagne électorale les élections législatives et ancien coordonnateur de sa radio Lissanga ce qui suit L'honorable Roger Lumbala l'avait contacté entre le 8 et le 9 août 2012 pour lui demander de se rendre à Miyabi afin de prendre en charge une délégation venant de Kananga pour la conduire à Tchilundu Mais dans la nuit de samedi à dimanche il avait reçu un appel de l'ancien ministre de l'ancien vice-ministre Simon Tite Ngué qui l'informait de son arrivée à Miyabi avec sa délégation Dans cette délégation affirme Fortuna Kassonga se trouver John Chibangu le colonel déserteur son adjoint Kaba tous deux accompagnés de 11 gardes de corps La délégation provenance de Kananga à laquelle s'était joué Fortuna Kassonga avait quitté Miyabi à bord d'une Jeep de couleur grise entre minuit et une heure du matin à direction du village Benakalonga auprès de son oncle qui en est le chef Il y révèle que le Konechi Bank lui avait demandé de trouver un bivouac devant servir de lieu d'entraînement et de maniement des armes et de recruter des jeunes gens en vue d'une formation pendant une semaine pour leur apprendre comment faire un assaut Il précise que le colonel John Chibang lui avait confié qu'il devait d'abord commencer par la prise de la Sengamine dans les buts de disposer de moyens financiers ensuite attaquer l'état-major de la 5ème région militaire pour avoir les armes et enfin investi l'aéroport de Bipemba dans la ville de Moujimai Il affirme également que le colonel John Chibang devait s'autoprogrammer général et annoncer que son chef est l'honorable Roger Lumbara Par chef il faut entendre le président du CNTC Conseil national de transition au Congo comme le confirme Roger Lumbara lui-même de sa propre main dans son projet de déclaration de prise de pouvoir Il confirme avoir également été chargé par l'honorable Roger Lumbara à l'effet de recruter des jeunes gens qui devaient constituer le premier noyé de son armée A7 commandé par le colonel John Chibang le déserteur Il avait bel et bien quitté le boulard de Benakalonga à la recherche d'un lieu destiné à abriter le bivouage